Le portrait de notre Régional aujourd'hui. Il monte son premier orchestre à 13 ans et le seul orchestre de jeunes à faire danser sa région avec son répertoire musette. En 87, il crée son école d'accordéon ainsi qu'un club. Il sillonne de nombreuses années tout l'hexagone avec ses 9 musiciens dans une formation un peu plus variétée. Aujourd'hui revenu à 100% au musette, Christophe Demerson a un quatuor musette très apprécié par les danseurs de nombreuses régions. On va le retrouver tout de suite, notre ami Christophe Demerson de la Nièvre avec un Charleston. Chacun son truc. Monsieur le batteur, vous êtes prêt ? On y va, on vous écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis tout essoufflé, j'ai dansé le Charleston avec nos amis du public qui sont ici aujourd'hui. Oui, ça fait du bien. Christophe Demerson. Alors Christophe, la Nièvre, comment ça marche l'accordéon dans la Nièvre ? Très très bien. La Nièvre, c'est un des départements où l'accordéon marche le mieux. De nombreux accordonistes, énormément de danseurs, de plus en plus de thé dansant. C'est un département formidable. Et notre ami Roger Sieg qui sévit là-bas ? Oui, bien sûr, Roger Sieg, la grande vedette de la Nièvre, évidemment. Et son célèbre succès, l'étoile des troubadours. Alors Christophe qui dirige aussi une école d'accordéon ? Voilà, l'orchestre des accordonistes coule en joie. Donc à une banlieue à côté de Nevers, composée de 25 musiciens, issu de mon école d'accordéon qui compte presque 80 élèves également. Ils sont déjà passés d'ailleurs dans l'émission ? Oui, déjà trois fois dans l'émission. Voilà, et puis alors tu t'occupes aussi d'une revue. On la verra tout à l'heure, mais ça peut commencer cette revue ? C'est l'accordéon de nos régions. C'est notre dernier bébé, je dirais. C'est un magazine d'accordéon qui parle exclusivement des accordonistes de la Nièvre. Dieu sait s'ils sont nombreux. Un magazine donc conçu avec des reportages, des rendez-vous de l'accordéon, enfin tout ce qui intéresse les gens qui aiment l'accordéon et le musette en général. Sous vos applaudissements, Christophe Demerson, venu nous rendre visite aujourd'hui.